... Quelle belle façon de commencer une journée à l'auberge des bâtures! On ne peut pas vraiment demander mieux. En effet, comme on a l'habitude de le faire, dans cette capsule destination-là, on va vous fournir toutes les informations pour vivre la même expérience de pêche pas mal fantastique qu'on vient de faire ici. En premier lieu, Marc-André, localisation géographique. Comme tu l'as dit, on est à l'auberge des bâtures. L'auberge des bâtures est dans la ville ou la municipalité de Ville de la Baie, qui maintenant s'appelle dans l'agglomération de la ville Saguenay. Donc, ça situe, on est environ à 2h30 de Québec, grosso modo, pour arriver directement ici dans la cour de l'auberge. Donc, pour les gens de Montréal, il faut compter environ 5h. Oui, à peu près. Au niveau de la pêche ici, il y a différentes façons de faire. Il y a des villages de pêcheurs avec des pourvoyeurs qui offrent des services. On peut y aller de façon tout à fait autonome. Tout à fait. Puis ici, via l'auberge des bâtures, il y a un forfait pour les pêcheurs. Oui, il y a un forfait pour les pêcheurs, comme tu le dis, qui inclut évidemment l'hébergement, souper, table d'hôte, déjeuner, une journée de pêche en cabane avec les cannes à pêche et les appâts fournis. Ça fait que ça, c'est une première façon de pouvoir venir. Évidemment, si c'est votre première expérience, c'est ce que je conseille aux gens, de venir dans une pêche, je pourrais dire, plutôt un peu plus structurée. Les cabanes sont à l'intérieur du village directement. Donc là, évidemment, je dis village, ça fait un peu spécial, mais c'est un village. Quand je te dis un village, les rues ont un nom, c'est déneigé. Il y a une structure qui est là, donc qui est facilitant pour les gens qui viennent vivre une première expérience. Ça veut dire, dans le fond, que les gens n'ont même pas besoin d'avoir de matériel de pêche. Exact. Wow! Évidemment, on peut le faire aussi de façon un peu plus autonome. Ici, l'auberge est située très, très près de l'eau. Encore ce matin, je voyais un pêcheur partir avec son traîneau, à pied. Oui. À la fois, il a deux, trois minutes à marcher. Ah, écoute, mon Dieu, maximum. Puis il est rendu sur l'eau, prêt à pêcher. On en voit des gens ici, là, qui pêchent directement en face de l'auberge. C'est plein de pêcheurs directement, nous, pendant qu'on est en train de déjeuner. C'est une option. On peut aussi, comme tu dis, être 100 % autonome, y aller à pied. C'est très, très proche. On peut aussi avoir une motoneige ou un VTT. Le sentier de motoneige qui donne accès aux glaces se passe dans la cour de l'auberge. Toi, t'as vu la personne ce matin qui était à pied. Puis quelques minutes plus tard, il y a quelqu'un qui était avec son VTT, son traîneau en arrière. Donc, l'auberge, ici, il y a un immense stationnement qui permet que les gens arrivent avec leur camion, leur remorque, tout l'équipement qu'ils ont besoin pour partir en expédition, en guillemets, sur les glaces du Fjord. Puis, comme tu le disais, bien, c'est facile. Je veux dire, la descente pour embarquer est juste l'oul. Ah oui. Marc-André, dans le fond, la première journée, c'est ça qu'on a fait. On est allé pêcher ici, en face. La deuxième journée, on est allé dans le secteur de Rivière-Éternité. Ça, c'est un petit peu différent. On a, je pense, des droits de passage ou d'accès à payer. Comment ça fonctionne? À partir de l'auberge, comme tu le disais, il y a plein d'options. Tu sais, l'option de pêcher en avant ici, écoute, il y a du poisson à peu près partout sur le Fjord. C'est facilitant, mais là, ce qu'on voulait, c'était se dépayser. J'avais envie de te faire découvrir les caprocheux de Baie-Éternité. Donc, on a embarqué dans le camion. On a fait à peu près 30 minutes de route. On s'est rendu à la ville de Rivière-Éternité. Et là, on arrive au parc du Fjord du Saguenay. Évidemment, là, on doit traverser le parc en motoneige. Il y a un sentier prévu pour ça. Il y a une permission spéciale qui est là pour les pêcheurs. Il faut juste prévoir de payer le droit d'accès qui est 7,40 $ cette année par personne pour être capable de traverser le parc. Et là, on arrive à la Baie-Éternité. Comme tu as le vu, c'est un endroit splendide. C'est spectaculaire, les caprocheux. Puis la façon dont la baie s'incruste dans le Fjord, c'est de toute beauté. C'est vraiment incroyable. Le mot « spectaculaire » prend tout son sens quand tu arrives là. Les gens l'ont sans doute vu dans les images. Oui. J'ajouterais peut-être, puis on l'a mentionné, je pense, à quelques reprises, durant l'émission. La qualité de la table ici à l'auberge des bâtures, les soupers, c'était vraiment très bon. Oui. Ça fait que ça vient ajouter au plaisir de venir faire un tour dans la région pour découvrir cette pêche-là absolument unique. Tout à fait. Les poissons de fond dans le Fjord. C'est unique au monde sur la glace de pouvoir pêcher le poisson de fond de cette façon-là. Puis comme tu disais, le berge à bâture, un, un emplacement, écoute, c'est pas demandé mieux comme emplacement pour pouvoir venir vivre l'expérience. Puis comme tu as pu le constater, ça reste que ça demeure quand même très abordable parce que l'accès au Fjord est gratuit. Donc quelqu'un qui veut venir autonome n'a aucun frais à défrayer pour accéder au Fjord, à la plupart des endroits, à l'exception de la baie Éternité où on est allé ensemble. Mais quelqu'un qui veut venir ici loger et se nourrir à l'auberge, écoute, c'est drôlement abordable. C'est vraiment impressionnant. Tout à fait. Pour la qualité des services qu'il y a ici. Puis quelqu'un pourrait choisir de venir ici à cette auberge-là l'été aussi, pêcher le poisson de fond avec son embarcation sur le Fjord. Exact. Même chose. Marc-André, je pense que ça devrait être notre prochain rendez-vous. Pourquoi pas? Donc, vraiment, je pense qu'on a bien expliqué le principe ici. Puis moi, je vous le dis, c'est à vivre. Essayez ça.